Et oui, on va célébrer sur les rues. Émilie, ce ne sera pas drôle. Oh là là, oui, ça va être glissant. Saguenay-Lac-Saint-Jean, partie de la Côte-Nord, pluie verglassante, c'est prévu ce soir, même des secteurs où par endroits, on pourrait avoir de 2 à 4 mm de glace sur la route, sur la chaussée, les trottoirs. Ce ne sera pas joli. Faites attention, ça se poursuit jusqu'à demain pour ces secteurs-là. Et sinon, il y a toujours l'avertissement météorologique spécial pour tous les secteurs qui longent le fleuve Saint-Laurent. Alors, à partir de dimanche, ce système dépressionnaire qui va apporter énormément de pluie, jusqu'à 40 mm pour le sud du Québec. Mais dans l'est de la province, ça peut aller jusqu'à 50 mm de pluie. Et par la suite, température à la baisse, donc finale en neige, quinzaine de centimètres. Donc, une bonne bordée, c'est un système qui va durer longtemps. Dimanche jusqu'à lundi, inclusivement. Alors, attention au déplacement. Cette nuit, température à la hausse. Oui, possibilité de pluie ou de bruine verglassante. Bruine verglassante, c'est possible pour le Grand Montréal, la région de Québec, Trois-Rivières, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean et la partie de la Côte-Nord. Température encore froide cette nuit pour ce qui est de cette île. Sinon, ailleurs, comme je vous disais, température à la hausse. Demain, anormalement élevé comme température. Plus 8 à Sherbrooke. On s'entend qu'on est au-dessus des normales de saison. Donc, le système qui s'installe déjà. On parle de pluie intermittente demain, mais ça va augmenter en intensité aux environs de 18h, 20h. Demain, pour se rendre jusqu'à lundi matin, ennuagement graduel, la pluie ou de la neige intermittente à gasper au cours de la mi-journée. Ça va commencer chez vous. Et ces températures anormalement élevées, elles ne sont pas là pour rester. Donc, suite au passage du système dépressionnaire, il y a un front froid, température à la baisse. Alors, toute la neige qui risque de fondre, la pluie qu'on va recevoir et la neige additionnelle qu'on va recevoir, ça va, justement, possiblement d'accumulation d'eau sur la chaussée, chaussée glacée, c'est possible. Débordement des goûts, c'est à surveiller. Même, encore une fois, on parle de panne de courant. Ça ressemble un peu à la fin de semaine passée, mais version plus mouillée, j'ai l'impression. Ça ne sera pas joli non plus à Québec. Par la suite, on va pouvoir respirer. Alors, soyez prudents sur les routes. Merci, Émilie. Pleasure. Pleasure.